On a une question du précédent invité qu'on a reçu pour toi. C'était qui ? C'était Brahim Zayvat. Ah cool ! Il t'aime beaucoup. Ah mais il est top Brahim. Je fais plusieurs tournages avec lui pour 50 minutes inside, il est adorable. Ça va pas être une question vraiment gênante, mais bon j'aimerais bien savoir par exemple, s'il aimerait bien créer sa propre mission, ce serait laquelle et de quoi ? Eh Beaugrand, à toi de répondre. C'est un peu gênant en fait comme question. Pas du tout. Ta propre mission à toi ? Moi j'aimerais une émission, j'adorerais pouvoir faire un talk show de deuxième partie de soirée, sur NT1 par exemple, comme ça on est plus tranquille que sur TF1, parce que sur TF1 c'est plus difficile avec la concurrence. Ce que j'aimerais pouvoir, c'est recréer une bande autour de moi et qu'on s'amuse et qu'on soit en direct. Voilà, c'est ça qui m'excite le plus. C'est clair au moins ? Tu me réponds bien précisément. Non, le truc c'est que je sais que c'est pas prévu pour l'instant, ça coûte trop cher d'être en direct et tout ça, mais ça va me manquer d'être en direct tous les soirs là. J'étais pendant 12 semaines. Donc là tu parlais de l'émission que tu rêverais d'avoir. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres projets plus concrets ? Il y a pas mal de projets qui arrivent, il y a une petite nouveauté qui arrivera au mois de janvier sur l'antenne de TF1, et puis je travaille pour une nouvelle formule sur 50 minutes Insight, pour revenir dans 50 minutes, a priori en janvier. Donc là dans la foulée de Secret Story, je vais prendre une semaine de vacances et ensuite je retourne bosser sur le nouveau projet. Tu as rencontré plein de stars avec 50 minutes Insight. Oui, c'est vrai. Ton pire souvenir depuis que tu tournes 50 minutes Insight ? Oh ! La pire personnalité. C'est compliqué, je pense que la pire, il y en a un parce que ça a été plusieurs fois, et à chaque fois il était pas aimable, donc je pense que ça doit être une... Donc il est pas aimable. Ça doit être tout le temps. C'est Bruce Willis. Bruce Willis, il est vraiment pas sympa. Il répondait pas ? Ouais, il répond très court et il te regarde en l'air de dire, c'est quoi ta question mon gars ? Mais attends, peut-être c'est ton niveau d'anglais. C'est peut-être mon niveau d'anglais, mais je... Non, en fait j'ai beaucoup de collègues qui font le même métier que moi et qui ont la même analyse concernant Bruce Willis. Est-ce qu'il y a une célébrité qui t'a déjà draguée ? Euh... Oui. Mais j'ai pas foutu. Allez ! Ah bah non ! C'est en France. Je peux pas, oui. Je peux pas. On a envie de savoir. Bah oui, mais je ne vais pas dire. Et celle que toi, tu as déjà draguée ? Je l'avais fait un peu, mais c'était pour rire. C'était Bradley Cooper. Oui, pour rire. Mais c'était pour rire. J'avais honteusement utilisé le prétexte que c'était une fan qui me l'avait demandé pour essayer de choper son numéro de téléphone. Mais je l'avais fait à l'antenne, j'avais fait à l'antenne. Non, il n'a pas voulu. Il n'avait pas voulu me le donner. C'est dommage, hein ? On passe à la séquence autoportrait. Allez. Il faut que tu le dessines. Il faut que je me dessine. Alors, très bien. Alors. Eh, mais tu dessines bien. J'ai fait beaucoup de bandes dessinées quand j'étais plus jeune. J'aimerais bien avoir le temps d'en refaire. Tu dessines pour que j'ai une bonne dessinée ? Ouais, j'ai fait des bandes dessinées de 40 pages et tout. Des vraies bandes dessinées. Ça n'a pas été publié ? Non, au journal local. À Villemont-sur-Yvette. Bon, tu dessines bien, mais je ne suis pas sûre que ça te ressemble beaucoup. Ah, ben attends, je fais vite. Je me fais la cravate quand même. Donc, tu as les bras en l'air comme ça ? Ben oui, parce que c'est pour fêter la finale de Secret Story et le boulot qu'on a fait. Ça me ressemble peut-être un petit peu, je ne sais pas. Franchement, mets-toi à côté. Je ne suis pas certaine certaine. Un petit peu. Mais en tout cas, c'est super bien dessiné. Et avant de te laisser partir, la petite coutume, c'est le selfie. Avec plaisir. On est beaux comme des camions. Merci Christophe. Avec plaisir. Vive Malika ! Hop ! Un petit peu... Un petit peu. Un petit peu.